J'allais à l'école, en RER, en train, et sur les voies du RER, il y avait des graffitis. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite su que c'était pour moi. Je ne peux pas l'expliquer, c'est ça que je veux faire. J'allais déjà dans une école de dessin, et les gens auraient tué pour être dans cette école de dessin. J'avais passé un concours, j'avais été pris, ils en prenaient un sur 15, c'était énorme. Et quand je suis rentré dans cette école de dessin, je n'ai plus de dessiné, je ne voulais faire que du graphique. C'est ça pour rien. Bien sûr, on a tous été influencés, surtout au début, mais même encore maintenant. Aujourd'hui, toutes mes plus grandes influences sont réunies dans ce musée quasiment. Pour moi, ma première influence était le gars qui est là-haut, Vicura. Lui, ça a été mon mentor et ça allait encore plus ou moins. Me retrouver ici, à côté de lui, à faire des trucs ensemble, pour moi, c'est un rêve éveillé. Mais il y a eu aussi Coop, à une autre époque, qui nous a tous accueillis à New York, qui nous a fait peindre avec tous les oldtimers. Lui, c'est une légende aussi. Aujourd'hui, toutes les nouvelles générations sont représentées dans le musée. Donc, tout le monde se côtoie, tout le monde a été inspiré, plus ou moins, de certains travaux. Là, c'est la fête pour nous, ce musée. Coop, Futura, John Ward, Psychose, tous ces gens-là, moi, je suis d'une génération plus récente. Pas de beaucoup pour quelques-uns, mais par rapport à Futura, par exemple, il y a 25 ans de différence au niveau du graffiti, peut-être 20 ans, je ne sais pas. Mais c'est beaucoup. Quand j'ai commencé à faire du tag, j'ai commencé à trouver un nom, je taggais Mistech, un erreur. Mon côté humble, je taggais Mistech. Et c'était trop long. Le temps que tu finisses ton tag, je trouvais ça trop long. Donc, j'ai écourté, j'ai fait Mist avec un E. Et j'ai retiré le Y, c'est devenu un I. Ça a évolué, mon nom a évolué en fonction de mes humeurs. En fait, moi, je suis toujours dans la recherche d'une recherche graphique, un truc qui marche pour les yeux. Je ne suis pas du tout dans le concept. Je suis plus un peintre presque abstrait maintenant. Parce que j'ai toujours cette vibration de calligraphie, de graffiti. On retrouve, enfin, que moi, je vois clairement, mais que les gens ne voient pas forcément. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que là, si je te dis qu'il y a un tag énorme, tu ne me crois pas. Et pourtant, c'est ça.